bonjour à tous aujourd'hui on vous invite à la rencontre de la couleuvre de montpellier le serpent de tous les superlatifs puisque c'est le plus grand de france on entend un peu tout n'importe quoi à son sujet c'est un serpent qu'on adore on va essayer de vous le montrer à travers une étude qu'on mène qui s'appelle une cmr capture marquage recapture avec la fine équipe ici présente vous avez élisa charlotte et aurélien qui vont m'aider à trouver les animaux sur le site protégé du méjan donc un site du conservateur du littoral géré par la commune de lattes allez c'est parti donc là je pense qu'on va commencer par la digue flamand j'ai raté un mal la dernière fois donc là on a une météo qui est idéale pour trouver les serpents notamment la couleur de montpellier qui aime vraiment se mettre au soleil c'est une espèce du sud une espèce méditerranéenne qu'on va trouver sur tout l'arc méditerranéen et elle apprécie vraiment le soleil notamment au printemps donc là on voit qu'il ya eu une pluie toute la nuit donc l'ambiance est humide c'est très important pour les serpents l'humidité ambiante s'il fait trop sec s'il ya du vent c'est pas bon et là le soleil commence à arriver donc les premières chaleurs donc là on peut imaginer que dans pas longtemps on va avoir les premiers individus qui vont sortir pour se lever et prendre les premiers rayons du soleil un peu chaud en profitant aussi cette humidité ambiante voilà les serpents en fait un il se situe toujours sur les côtés dans les broussailles c'est là où on va essayer de repérer un petit bout de corps qui dépasse parfois ils sont carrément exposés là en fait le soleil commence à bien donner donc il fait chaud c'est très bon signe il devrait pas tarder à se montrer on vient de rencontrer les gardes du site qui surveille justement la fréquentation et des usages qui y sont faits et c'est peut-être l'occasion justement de rappeler que la couleur de montpellier comme tous les reptiles de france est une espèce protégée là on observe déjà le premier reptile pas si vous arrivez à l'apercevoir ce petit animal hop elle est parti c'est un lézard vert il y en a pas mal ici sur les bords et ça constitue une des proies favoris de la couleur de montpellier sur ce site c'est bon signe à manger c'est ce qui explique aussi beaucoup de couleurs de montpellier ici aurélien a trouvé ceci une mue quoi une exuvie de serpent on appelle ça des mue mais la mue c'est l'action de changer de peau ça c'est ce qui reste l'exuvie tout comme pour les cigales donc pour la coulève de montpellier trois à six fois par an elle va changer de peau voilà donc on est sur la voie on l'a pas encore trouvée mais ça va pas tarder finalement on aura attendu un petit peu parce que la météo n'était pas exactement comme on imaginait ah ben voilà bravo aurélien on l'a bon ça a pris un peu plus que une seconde pour le pour pouvoir le trouver donc là un petit mâle qui a qui a quand même pris un gros jeton sur le niveau de la selle la couleur de montpellier justement elle se caractérise par cette différence d'eurobe en europe c'est les motifs qu'on voit sur le corps entre le mâle et la femelle c'est ce qui fait aussi sa caractéristique c'est le seul serpent en europe qui a une telle différence entre le mâle et la femelle le mâle est beaucoup plus grand que la femelle pour les mâles on peut atteindre une taille de alors on dit souvent deux mètres deux mètres vingt pour les records déjà quand on trouve un individu d'un mètre soixante un mètre soixante dix on peut être très content pour les femelles les tailles maximales c'est un mètre trente en gros donc c'est un serpent qui pond des oeufs qui n'est pas vipard comme les vipères il a une réputation de couleuvre ultra agressive on peut voir que c'est pas tout à fait le cas si on sait le manipuler qu'on fait les choses doucement sans lui faire mal comme l'a fait aurélien quand il l'a attrapé c'est une couleur qui va très vite se calmer et qui va se laisser manipuler assez assez facilement 385 voilà donc toujours dans les mesures un charlotte va faire les photos donc de la tête de ce serpent ce qui va nous permettre aussi à terme de le reconnaître donc on entend pas mal d'histoires sur la couleuvre de montpellier parce que c'est une couleuvre qui est venimeuse donc ça c'est vrai mais il faut bien rappeler que cette couleuvre est 100% inoffensive une couleuvre de montpellier ne mord pas si on l'attrape pas une couleuvre de montpellier ne mord pas si on l'attrape pas